Bonjour à tous, merci de nous rejoindre, Arnaud Bittan au micro pour vlmedia.fr, un rendez-vous un petit peu exceptionnel, de temps en temps on va se donner rendez-vous avec un invité qui a des choses à dire et c'est le cas de celui d'aujourd'hui, on est avec Grégory Zaoui, bonjour Grégory. Bonjour Arnaud. Grégory Zaoui, vous l'avez certainement vu sur Netflix dans le documentaire Les Rois de l'Arnaque, 17 millions de vues, un carton sur cette fameuse histoire du CO2 avec le haut en couleur, on va dire, Marco Mouli, mais c'est pas pour ça qu'on te reçoit. Puisque depuis quelques semaines, depuis on va dire le mois de juin, il y a un grand scandale qui a été mis devant la scène par Booba, c'est le fameux conflit avec les influenceurs. Et puis il y a quelques semaines, on a commencé à l'entendre parler de toi puisque toi tu as eu affaire à eux, en tout cas à une des personnes qui est dans ce système et tu avais plein de choses à dire. On a pu le voir dans une des vidéos que tu as postées avec le YouTuber The Rob. Pour ceux qui n'ont pas vu encore cette vidéo de The Rob, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est la fameuse arnaque des influenceurs ? Déjà l'arnaque, il faut prendre ça au conditionnel parce qu'il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu encore de mise en examen, autre chose comme ça. Donc il y a effectivement des choses qui ne sont pas normales dans la manière dont ça fonctionne. Et tous les jours, 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 on en apprend des nouvelles. Et on en apprend souvent des nouvelles de plus en plus graves. On reçoit des messages, on reçoit des emails. J'encontre des gens aussi qui veulent me rencontrer pour me faire des révélations. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de parler. Je ne sais pas pourquoi, c'est des gens, je ne pense pas que ni Madame Berda, ni c'est des gens qui font le même métier qu'elle, surtout qu'ils sont associés avec des gens qu'on connaît, Cyril Hanouna pour Sean Eyvent, Jacques Arthur Estsebag pour WeEvent. Ces gens-là, ce que je sache, ce ne sont pas des mafieux, ce sont des hommes d'affaires. Comment est-ce que toi, tu as eu envie de te lancer, limite en croisade, contre, comme tu dis, cette potentielle arnaque ? Ce n'est pas une croisade contre X ou Y, c'est juste que j'ai voulu dénoncer un système que j'ai analysé parce que j'avais pointé déjà en 2017, c'est ce que j'explique dans l'interview de The Rock qui dure 58 minutes, où j'explique tout parfaitement bien, quel était mon projet, comment je l'ai imaginé, comment je l'ai pensé, comment je l'ai conçu, comment je l'ai proposé et comment il ne s'est pas fait, comment il s'est terminé. Et quand j'ai vu Booba, le combat qu'il a ouvert là-dessus, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que tout ce que Booba aujourd'hui pointe, on avait identifié bien avant et si on m'avait écouté ou ce que j'avais proposé, on l'aurait fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est ça que je suis venu expliquer. C'est-à-dire que toi, tu voulais créer une marketplace ou plutôt que de faire du dropshipping, c'est-à-dire de faire de la publicité pour une plateforme qui enverrait des produits, je dis potentiellement. Toi, tu voulais donc tout regrouper pour pouvoir envoyer toi-même les produits au consommateur et t'assurer que ces produits soient reçus. Oui et non, parce que comme Amazon le fait, Amazon, quand tu es vendeur sur Amazon, tu peux travailler de deux manières avec eux. La première, c'est de leur confier ton stock et là, la gestion, elle est totale prise en main par Amazon. Ou la deuxième manière, c'est que tu vends tes produits sur la marketplace d'Amazon en tant que vendeur et tu t'occupes toi-même de ta logistique. Par contre, tout ce qui est encaissement passe par Amazon, que ce soit eux qui livrent ou que ce soit le vendeur qui livre en direct, même en l'occurrence si ça devait être du dropshipping. Et bien évidemment, Amazon paye le gars qui est inscrit sur sa marketplace, le vendeur, à partir du moment où le produit a bien été livré dans les termes, dans les délais, et que les délais légaux sont passés, qu'il n'y a pas eu de réclamation de la part du consommateur. Donc l'idée, c'était un peu exactement d'appliquer cette méthode-là, seulement avec comme support le modèle économique du monde des influenceurs qui vendent les produits via des postes, via des stories, et de récupérer, si vous voulez, tout ce volume d'affaires pour assainir et d'assurer la pérennité et la tranquillité du consommateur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que lorsque tu proposes cette marketplace, tu as quand même du gros derrière toi, puisque tu as la conseillère du couple Macron qui est prête à aller avec toi, tu rencontres Magali Berda, de ce que tu racontes, vous allez loin et à un moment donné, ça s'arrête. Pour quelle raison est-ce que ça s'arrête ? J'insiste, c'est pas ce que je raconte, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des gens, depuis justement tout ce que tu viens de dire, qui ont essayé de nous mettre certains des pressions pour pas que ça sorte, pour pas que ça se sache. Donc tout ce que j'ai dit dans cette interview, j'ai des preuves. Il y a des gens qui essaient de nous contredire ce que j'ai dit, j'ai des preuves, j'ai des écrits, des preuves écrites, des emails, il y a des témoins qui étaient présents. Si j'ai réussi à réunir tous ces gens-là, c'est aussi parce que le projet plaisait à un grand nombre, à des investisseurs, à elle d'ailleurs, Magali Berda, c'est quelque chose qui lui parlait totalement. J'ai pu fédérer, rassembler beaucoup de gens et à la fin, ça ne s'est pas fait parce que... Moi, j'ai très bien compris ce qui a dû se passer, c'est qu'elle, étant donné qu'elle était associée avec Cyril Hanouna et le groupe Banijé, elle n'en aura jamais parlé. Ça, tu es sûr que Cyril n'en a jamais entendu parler ? Maintenant que le scandale a éclaté, il pourra dire, ah si, je le savais, vous voyez ? D'accord, mais tu es sûr qu'avant... Mais par contre, si jamais il le savait, est-ce que les sommes d'argent qu'elle a perçues, les avances qu'elle avait perçues pour le projet, est-ce que Cyril a eu sa part ? Moi, c'est cette question-là que je voulais lui poser si je l'avais en face de moi. Et il m'a évité, Cyril. Au début, il était tout feu, tout flamme pour m'inviter sur TPMP. Il m'a envoyé un assistant à lui qui s'appelle Théo, donc il m'appelle le vendredi. Alors il m'appelle, oui, bonjour, c'est Théo, je suis l'assistant de Cyril Nuna. Alors c'est quoi cette histoire ? Vous pouvez m'expliquer en trois minutes. Je lui dis, non, mais attendez, je ne peux pas vous expliquer en trois minutes une histoire aussi importante. Je lui pose la question, je lui dis, est-ce que vous avez vu mon interview ? Il me dit, non, je ne l'ai pas vu encore. Je lui dis, écoutez, regardez-le. Ah oui, mais je n'ai pas le temps, mais il insiste. Expliquez-moi en trois minutes. Je lui dis, écoutez, s'il vous plaît, respectez ce que j'ai fait, respectez un minimum mon travail, et rappelez-moi, et vous verrez. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis, Cyril, il s'est fait avoir par son associé au sein même de sa boîte. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, dites-lui, s'il veut, il m'appelle, on parle en... Il me dit, non, parce qu'on voulait vous faire passer sur TPMP. Je lui dis, non, mais moi, je m'en fous de passer sur TPMP. Ce n'est pas mon but final. Mon but final, c'est de dénoncer un système qui est complètement pourri, vérolé aujourd'hui, avec des gens de la télévision comme Cyril, comme Arthur de l'autre côté, qui sont associés avec des gens qui ont des manières de travailler et de faire qui sont... Je ne sais pas, après, le public, il n'a pas de séparer. Surtout la justice aujourd'hui, puisqu'elle est saisie. Le problème, en fait, tu nous expliques, il y en a deux. Il y a d'un côté le fait que les influenceurs les plus populaires, et on en parlait hors antenne, il y en a les trois quarts, que je ne connais pas. Oui, c'est ça. Faussement, c'est ça, la particularité. Là, il y a des 9 millions, 3 millions. J'ai noté Marc Blatta, 4,3 millions. Maë Vaganem, 3,3. C'est beaucoup plus que certaines stars françaises. C'est-à-dire que c'est plus que Bruel, c'est plus que... Marion Cotillard, 1,6 million. Voilà, qui est... Céline Dion, 5 millions, 100. Tom Cruise, il a moins de followers que Nabila. Tom Cruise. Des gens qui ont des carrières, qui ont... En plus, ils ont des jeunes qui les suivent. Parce qu'on me dit, oui, non, mais tu ne comprends pas parce qu'il n'y a que les jeunes qui vont sur le réseau. Non, c'est bidon. Donc, ils ont une fausse audience qu'ils vont donc monétiser auprès d'entreprises qui vont dire, OK, si Nabila... Je prends elle, mais attention, je ne dis pas que Nabila fait des arnaques. Elle a 7,9 millions, donc forcément, je vais toucher 7,9 millions. Mais si je vais encore plus loin dans ce raisonnement, TF1, donc la plus grande chaîne européenne, européenne même, a potentiellement 70 millions de personnes qui vont la regarder. Donc, pourquoi est-ce qu'on vend une audience potentielle plutôt que le nombre de vues de stories ? Excusez-moi de vous contredire. Excusez-moi de vous contredire. Ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toutes les chaînes de télévision, la télévision en France, elle est régulée. Mais ça, ça n'existe pas sur les réseaux sociaux. Oui, mais justement, vu qu'on sait par exemple combien de fois une story va être vue, est-ce que ça ne serait pas plus simple plutôt que de vendre que tel influenceur a 9 millions de potentielles vues, c'est de vendre le nombre de vues sur une story. Et dans ce cas-là, le système serait un petit peu plus honnête. Écoutez, aujourd'hui, aujourd'hui, la technologie de toutes ces sociétés qui vendent des faux followers, qui vendent des commentaires, qui vendent des likes, qui peuvent même vendre des likes de gens certifiés, qui peuvent vendre des commentaires de gens certifiés, donc ils peuvent aussi potentiellement vous vendre des vues artificielles. Vous voyez ? Est-ce que ça ne les arrange pas de rester dans ce flou artistique ? Je n'en sais rien, mais en attendant, tout ça, c'est assez illégal. Parce que ce que vous avez évoqué, quand quelqu'un, une marque ou un annonceur vient voir une maison comme Shonaven pour faire de la publicité et qu'elle a un catalogue où il y a Nabila qui a 7 millions, 800 millions de followers, l'autre qui en a 3 millions, l'autre qui en a une, qui en a deux, les tarifs, ce n'est pas les mêmes. Mais que ce soit une influenceuse qui a 1 million, une influenceuse qui en a 8, l'audience est fausse dans tous les cas de figure. Donc, si vous voulez, là, on passe, là, on est en escroquerie. Et vu qu'il y a une connivence entre l'agence et l'influenceur, et ça, je n'ai pas peur de le dire, là, on est en escroquerie, en bande organisée. Ça devient une bande organisée avec, pour certains délits, peut-être même une association de malfaiteurs. Mais la bande organisée, c'est plus grave que l'association de malfaiteurs sur le code pénal. Donc, c'est 10 ans sur le code pénal, la bande organisée. Et si vous êtes en récidive, c'est 20 ans. Ça double. La solution, selon vous, ça serait quoi ? La régulation. Ça passe par les instances. Mais comment est-ce qu'on pourrait réguler ça ? Parce que Facebook, clairement, ils ne payent pas leur impôt en France. Comme je l'ai dit. Non, mais ça, justement. Donc, il faudrait une régulation mondiale. Non, non, mais ça, les impôts, c'est encore un autre problème. Ça aussi, il y a un problème là-dessus que j'ai soulevé. Non, non, mais les impôts, il y a un problème parce qu'ils sont tous installés à Dubaï pour ne pas payer d'impôts. Mais la seule chose qu'ils oublient, c'est qu'il y a des jurisprudences là-dessus. Et quand vous pouvez vous mettre dans n'importe quel fin fond du trou du cul du monde, imposable ou non, si vous visez une audience française, que vous vous adressez à un public français, que vous parlez en français, que les colis s'adressent, que sont livrés, la finalité, c'est la livraison des colis sont en France, la fiscalité doit s'imposer en France. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est peut-être l'influenceur qui a plus de responsabilités que sa boîte qui lui a présenté l'annonceur, enfin la marque, comme certains disent, ou la plateforme Meta ou l'annonceur lui-même qui peut-être n'a pas une grande moralité. Ces boîtes-là, elles ont été créées je crois en 2017, on est aujourd'hui en 2022, le délai de prescription c'est 6 ans, donc ils sont en plein dedans et si jamais... Parce que les grosses arnaques présumées, elles ont été faites, j'ai l'impression, autour de la période Covid parce que les gens avaient plus le temps d'être sur leur écran. Écoutez, moi je reçois des messages, il y en a encore qui ont quelques mois, il y a de tout. Donc, en tout cas, voilà, ils peuvent... Le droit permet de remonter 6 ans en arrière et si jamais il y a la circonstance aggravée qui est retenue, on peut remonter 10 ans en arrière. Vous voyez, donc surtout pour les histoires de fraude fiscale, enfin, le Dubaï, ça ne fait pas longtemps qu'ils n'ont pas ce problème-là, mais... mon interview, il a été enregistré le 10 août 2022. D'accord. Il a été annoncé via une photo par Rob que j'ai validée, je reconnais, il n'a pas fait tout seul derrière mon dos ou je ne vais pas me défausser comme eux vont tous faire dans pas longtemps en disant, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est la faute de Sean Ivan, c'est la faute de l'influenceur. Non, non. Rob, il m'a proposé une photo, la photo, c'était... j'étais sur la droite et il y avait à gauche, il y avait Magali Berda au milieu et deux de ses influenceuses et c'était Grégory Zahoui qui fait un casse chez les influenceurs. Il m'a proposé, j'ai validé le titre, ça m'a fait marrer tout ça. Bref. Il l'a posté sur YouTube le 16 août dans la journée et avec un petit extrait de mon interview, le 17 août à 22h, je reçois deux messages vocaux et un message écrit du compagnon de Magali Berda qui s'appelle Stéphane Teboul qui me dit c'est quoi ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Tu te sers de l'image de ma femme illégalement. Je vais venir, je vais te machiner. Enfin, je veux pas te dire. De toute façon, je les ai dans mon téléphone. Excuse-moi, c'est-à-dire que le mec, je ne le connais pas, est assez bête pour t'envoyer un vocal de menace. Oui, enfin bête, c'est pas moi de le dire, c'est les gens apprécieront, la justice appréciera. Le mec, il m'envoie de son numéro de téléphone personnel que j'avais déjà de l'époque, c'est toujours le même, il n'a pas changé, sur mon numéro de téléphone à moi, qui est la facture orange est à mon nom, il m'envoie de notre... Non, mais il croit que je vais avoir... Enfin, il a cru peut-être m'impressionner, je n'en sais rien, peut-être, c'était le but. Et comme eux, ils font peur à des... Ils font peur à qui ? Mais à des gens qui ont peut-être des choses à se reprocher. Moi, je n'ai rien à me reprocher, donc je n'ai pas peur de rien du tout. Moi, je ne fais que dénoncer... Je ne m'en suis pas pris à eux personnellement. J'ai dénoncé un système, maintenant, ça ne leur a pas plu. Donc, ils ont... J'ai subi ces menaces-là. Bien évidemment, la première chose que j'ai été faire, c'était porter plainte, mais pas au commissariat. J'ai fait une vraie plainte au procureur de la publique. C'est tombé dans la bonne section du parquet, parce que je connais bien les rouages de la justice, pour y avoir fait... Voilà, pour avoir maille avec pendant de nombreuses années. Donc, je connais très bien son mécanisme. Et la plainte, elle est bien tombée dans les bonnes mains. Tu disais il y a quelques minutes que tu ne t'en es pas pris directement à eux. Et oui, c'est... Pas du tout. Pas du tout. C'est clair. Maintenant, eux, ils sont pris à moi. Justement, je voudrais juste revenir sur un événement qui a quand même ému un petit peu les gens. C'est que Booba, puisque c'est de lui dont tout est parti, s'en est pris directement à Magali Berda. Et Magali Berda, en tant que juive, a reçu des remenages antisémies. Attendez, attendez, juifs... Non, non, mais juifs... Attendez. Déjà, ça, juifs, il y a qu'elle qui le dit. D'accord. D'accord, ok. Il y a un moyen très simple de prouver sa judaïté. Quand bien même, je sais... Non, mais c'est très important ce que je vous dis parce qu'on a affaire à une menteuse qui ment sur tout. C'est sa façon de fonctionner. Elle a une manière de... Elle a un raisonnement. On l'a vu dans le passé. Enfin, on a beaucoup étudié ce qu'elle a fait dans le passé. On voit qu'à chaque fois, ce qu'elle fait, c'est répétitif. Elle emploie toujours les mêmes méthodes, les mêmes schémas. Je suis juive. J'en doute. J'ai des doutes. Mais ça, encore... Et c'est pas en disant ma mère, elle est ceci, ma ma mère. C'est pas ça. Mais en fait, elle a quand même reçu des menaces personnelles à caractère antisémite. C'est pas le plus grave. Mais elle a quand même reçu des menaces personnelles. Écoutez... Elle parle de sa fille. Sa vie a reçu des menaces. Bouba ne l'a jamais menacée. Bouba, il a dénoncé un système. Mais c'est rapide. Mais non. L'ont menacée. Et donc, on va dire, par boule de neige, c'est vrai que Bouba aurait pu tempérer un petit peu. Mais en quoi il est responsable ? Il a dénoncé un système d'une personne qui est... Enfin, plus on découvre des choses sur elle, plus... Vous allez voir, jeudi, il y a un complément d'enquête qui sort sur France 2. Ce qui paraît, c'est le service public, France 2. Vous voyez, c'est pas... On n'est pas sur C8 ou... Comment il s'appelle ? Où il y a un parti pris. Voilà. Où Cyril, il va essayer, les juges est partis, il va essayer de sauver un peu le cul de son associé. Il a quand même pour... Oui. Il est quand même bien rentré dedans lors de sa venue... Enfin, il lui a quand même laissé beaucoup plus la parole qu'il ne laissait à Patrick Lugman, l'avocat de Bouba. Ah, moi, je trouve qu'il y avait une... Ah non, non, vous prenez le chronométré, vous verrez. Ah, ok. Ah, bah oui. Après, en contenu, je trouve que les deux ont eu le temps de s'exprimer. Et j'aimerais me dire les quatre, puisque Bouba est intervenu et l'avocate de Shona Event a également intervenu pour répondre à cette question. Donc, pour en revenir à Magali Berda, qu'elle soit juive ou pas, je m'en fiche. Mais c'est vrai que... Moi, non. Mais non, parce que... Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on ne peut pas jouer là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Attention, je cite... Par contre, à contrario, je sais qu'un juif peut être antisémite. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. D'accord. Mais de jouer sur cette corde-là d'une personne qu'on n'est pas certain qu'elle se revendique toutes, de toutes les façons. Moi, elle, tout ce qui... Aujourd'hui, elle me dit c'est qui pour, je mange. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Tellement, elle n'est pas crédible. Donc, même ça, moi, j'ai un doute. Maintenant, si elle veut vraiment... C'est important pour elle de le vendiquer. Elle va au consistoire, elle demande un certificat de judaïté, puis elle le publie sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux, puis on verra. Et puis là, elle nous fera Chloé Lebec a pas mal de monde. Mais moi, là-dessus, j'ai un doute. D'où vient ce doute ? Parce que... Parce que d'abord, elle ne s'appelle pas Berda, c'est un nom de marié, son nom de famille, c'est... Je crois qu'elle s'appelle Magalie Ludivine Liévois. Son compagnon est juif ? Son compagnon, oui. Son compagnon est juif ? Mais elle, vu le personnage, moi, tout ce qu'elle dit, je n'y crois pas. D'accord. Je n'y crois pas. Bon, écoute, en tout cas, je tiens... Je ne dis pas qu'elle n'est pas juif, parce qu'on pourrait me dire oui, c'est diffamatoire. Je dis que je ne crois pas en sa parole. Et de jouer là-dessus parce qu'elle s'est servie de ça pour aller sur la carte. Vous savez, quand ça a commencé à chauffer sur elle sur les réseaux sociaux, d'abord, elle a publié des menaces antisémites qui étaient antérieures à l'intervention de Bouba. Donc déjà, vous voyez, on est en affaire à une grande manipulatrice. Mais ça, ce n'est pas grave. La justice appréciera. Ce qu'elle a fait, tenté de faire, toujours se victimiser. Elle a appelé le grand rabbin de France. Ça m'en manque de bol. Klugman. Donc, il a tout de suite appelé Klugman pour savoir c'est quoi cette histoire. Il lui a bien expliqué à qui il avait affaire. Donc, Rahim Korchia, donc le grand rabbin de France. Elle a appelé le CRIF. Non, mais qu'est-ce que le CRIF, qu'est-ce que le grand rabbin de France vient faire là-dedans ? Après, si elle fait tout ça, c'est peut-être parce qu'il y a aussi une légimité en tant que personne médiatique qui s'appelle Berda. Elle est en train, ce que ça s'appelle, ce qu'elle est en train de faire en termes de communicants. Les communicants connaissent très bien ça. Ça s'appelle un pare-feu. Qu'est-ce que c'est un pare-feu ? Ça veut dire que vous avez le feu qui brûle ici, en l'occurrence le sien, par rapport à toutes ces arnaques, toutes ces conneries là. Et c'est ce qu'elle fait. Elle en allume un autre pour qu'on oublie celui-là. Et c'est exactement ce qu'elle a essayé de faire chez Hanouna. Et Dieu merci, ça n'a pas marché. Vous voyez ? Donc, on a affaire à un personnage manipulatrice qui est capable des pires mensonges. Et surtout, le problème, c'est le crédit qu'elle a, que son associé, par l'intermédiaire de la chaîne C8, lui ont donné. C'est-à-dire, quand on la voit, parce que moi, les gens, ils me témoignent, ils me disent, oui, Magali Berda, elle est intouchable. Elle est intouchable ? Mais personne n'est intouchable. Dans un pays de droit comme la France, personne n'est intouchable. Pourquoi vous dites ça ? Elle connaît Macron, elle connaît Brigitte Macron, elle connaît Chiappa, elle connaît les ministres. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, d'accord. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez... Les gens ont peur, en fait, de l'image qu'elle renvoie d'elle. Exactement. Mais elle le sait, elle est très maligne, elle est très futée, elle est très... Je ne dirais pas intelligente, parce qu'elle ne l'est pas pour moi, mais elle est quand même manipulatrice, elle l'est suffisamment pour mettre ce doute-là dans la tête. Et puis, vous savez, comme disait Joseph Goebbels, qui était mise à propagande, Twitter, un mensonge, plus les gros, plus les gens le croient. Ça, elle le maîtrise parfaitement, ce truc-là. Maintenant, Booba, ce qu'il est en train de faire, c'est le combat de Booba, que j'ai rejoint d'ailleurs, on s'est rejoint et on s'est retrouvé plein de points communs là-dessus, c'est d'utilité publique. Mais là, pour l'instant, c'est trop tôt pour le voir, parce que même les grands médias, ils ne l'ont pas encore vu. Parce que pour eux, cette histoire-là, les grands médias, c'est une affaire People, c'est une affaire Voici, tout ça. Même, il y a quelques mois encore, un monsieur comme Fabrice Arfi, qui est un grand journaliste de chez Mediapart. Et qui a fait beaucoup d'enquêtes. Qui a fait énormément d'enquêtes. Un jour, je lui ai posé la question, « Est-ce que tu connais, Magali Berda ? » Il m'a dit « Je ne la connais pas. » Mais réellement, il était sincère, il ne savait pas qui c'était. Donc, tous ces grands noms du journalisme ne savent pas qui sont ces gens de la télé-réalité. On est aux prémices d'une probablement très, très, très grosse affaire. Exactement. Alors, puisque tu voulais monter cette marketplace, pourquoi ne pas te lancer directement dans justement la création d'une agence entre guillemets de développement durable, de quelque chose de propre ? et de dire à certains influenceurs, parce que je vois qu'il y en a plein qui quittent l'agence WeEvent ou l'agence ShonaEvent, de dire, « Moi, je vous propose quelque chose de clair et net. On va gérer ça de A à Z. Vous gagnerez peut-être moins, mais ce sera propre. » Alors, écoutez, déjà, il faut rappeler le contexte. Moi, quand j'ai eu cette idée-là, je l'ai eue en 2017, c'était pendant ma période de cavale, j'étais à Paris. Et quand j'ai décidé de la mettre en application, c'était à partir de août 2020, je venais de sortir de détention. Après presque deux ans de détention, j'avais un bracelet électronique à la cheville, donc je me suis beaucoup investi personnellement dans ce projet que j'avais commencé à bien mettre en œuvre. Et si vous voulez, après la déception que j'ai eue au bout de quelques mois parce que ma guilberda a complètement changé de fusil d'épaule et n'a pas été du tout claire et honnête dans ce qui était prévu initialement, j'étais dégoûté. Et puis, il y avait le tournage des Rois de l'Arnaque et on était en plein tournage des Rois de l'Arnaque. Donc, j'ai abandonné complètement le truc, j'ai laissé tomber. Maintenant, ce que je vais vous dire, ce qui m'aurait embêté, aujourd'hui en tout cas, ou au moment où je l'aurais découvert, c'est que moi, si vous voulez, depuis les dernières grandes fautes que j'ai pu faire dans ma vie sur un point de vue judiciaire ou qui méritait d'être d'une sanction, elle remonte à 2009. Entre 2009 et aujourd'hui, j'ai fait de la prison, j'ai été mis en examen, j'ai eu des périodes de cavale, je n'ai plus jamais rien fait d'illégal. Pour moi, tout ça, c'est terminé, c'est derrière moi. Quand je mets la main sur ce truc-là, je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait en plus cette histoire d'influenceurs avec des audiences pipées pour pouvoir vendre des postes publicitaires plus chers. Et je vous dis sincèrement, tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux que je ne l'ai pas fait parce que si jamais j'étais engagé avec elle et qu'à un moment donné, j'aurais découvert ce truc-là pendant qu'on était engagé ou il y avait des investisseurs qui étaient rentrés, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je serais en train d'assainir d'un côté un marché pour que le consommateur soit content, mais de l'autre côté, on vole les annonceurs et j'aurais été quelque part complice de ce vol. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, tant mieux avec le recul que ça ne s'est pas fait. Et surtout, quand on voit ce qui va arriver dans pas longtemps, quand la justice va passer, mais tant mieux dix mille fois que je ne l'ai pas fait et que je fasse. Aujourd'hui, Dieu merci, je fais autre chose qui n'a plus rien à voir avec ça. Tu n'as plus envie d'aller dans... Tant que l'État n'aura pas mis son nez là-dedans, la justice, tant que ça n'aurait pas été régulé. D'ailleurs, là, on est en train avec certains parlementaires. Je suis en train d'essayer de monter une commission parlementaire sur le soutien. Mais est-ce qu'il y a une petite revanche à prendre contre la personne à qui tu as proposé un projet et qui s'est retiré selon toi au dernier moment ? Il n'y en avait pas jusqu'au 17 août. À partir du jour où j'ai reçu ces menaces-là, là, je ne vois plus les choses de la même manière. Là, quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas, qui veut jouer les voyous, qui menace ouvertement, là, ça veut dire qu'en face de moi, j'ai des ennemis. Et puis, je pense même que lui, c'est peut-être elle qui l'a chauffé qui a dû l'envoyer. Ça ne m'étonnerait pas non plus. De toute façon, j'ai porté plainte contre lui et contre X. Ça, la police, elle va faire son enquête là-dessus. Moi, aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas mes amis. Donc, s'ils sont mes ennemis, eh bien, OK, on verra qui va gagner. Mais moi, je n'ai rien à m'approcher. Est-ce qu'on m'a attaqué pour diffamation ? Tout ce que je dis, c'est vrai. Et tu m'as dit que tu as de quoi le prouver ? J'ai écouté tous les jours. Écoutez, voilà. Plein d'emails. Ce qui s'est passé en fait avec Booba, il a commencé avec son avocat Patrick Gluckman. Lui, il s'est attaqué au problème des consommateurs. C'est-à-dire par l'intermédiaire des colis. Les consommateurs qui ne recevaient pas leurs commandes. Ou alors qu'ils reçoivent des colis bidons avec des prix. Mais encore, ça, ce n'est pas interdit d'acheter un rouge à lèvres 1 euro et de le vendre 20 euros. C'est ce que je te disais hors antenne. Moi, quand je vois une publicité d'un influenceur ou une vidéo d'un influenceur, si le produit m'intéresse et j'invite tout le monde à le faire, la première chose que je fais, c'est que je vais voir sur AliExpress. Et en général, en quelques clics, je trouve ce produit, allez, vous faites gentil, 5 fois moins cher, 10 fois moins cher. Donc, soyez, on dit, faites vos propres recherches avant d'acheter n'importe comment. Vous avez raison, mais ça, ce n'est pas illégal. Je suis d'accord. On est dans un pays capitaliste, il n'y a rien qui l'empêche. C'est un iPhone, à fabriquer, ça coûte 100 euros, on l'achète 1500 balles et on est content de l'acheter et tous les ans, on le change quand il y a de nouveau. Vous voyez, ça veut dire que c'est vraiment la bonne, comme je crois que c'était le guignol, je ne sais plus qui avait dit, c'est vraiment la marque à la pomme qui nous prend pour des poires. Vous voyez, c'est ça, mais on l'accepte. Vous voyez, quand c'est bien fait, le marketing, la pilule, elle passe mieux. Mais là, quelle pilule on a ? On a des influenceuses à Dubaï avec une audience inexistante. Et avec des vidéos faites avec un iPhone en trois secondes. Mais c'est vrai que l'autre arnaque, Mais ça, là, ce n'est pas illégal. C'est ça, là, eux, ils ont commencé par le problème, je dirais, à l'envers. Ils ont dit, voilà, il y a les gens qui ont commandé, ils n'ont pas reçu leur colis. Mais mettez-vous à la place de la justice. La procédure que ça va demander, elle va coûter beaucoup plus cher que 20 euros. Et quelqu'un qui a perdu 20 euros, il va s'en remettre. Vous voyez, ce n'est pas l'affaire du siècle. Mais c'est de l'autre côté. C'est le côté des annonceurs. En vrai, l'arnaque, l'arnaque, elle commence de l'autre côté. C'est-à-dire, quand vous avez une marque, comme elle les appelle Madame Berda, quand vous avez une marque qui la sollicite à elle ou ses concurrents qui viennent à voir, qui disent, voilà, on voudrait faire... Ça, j'ai des preuves. Dans mon téléphone, je reçois des mails tous les jours de gens qui sont faits avoir, notamment des crèmes qui sont passés en croyant qu'ils allaient vendre leurs produits au plus grand nombre. Puisqu'ils voient des audiences de 8 millions, 9 millions, 6 millions, 3 millions. Ça fait rêver plus d'un. Même la télévision, aujourd'hui, elle n'a pas des audiences pareilles. Puisque Cyril Hanona, je crois qu'actuellement... Il y a un 7. Un 7, un 8. Voilà, voilà. Il frôle les deux. Voilà. Et Nabila, 7 millions, donc vous dites potentiellement je touche 7 millions, 800 000 personnes. Même si j'en touche, allez, je ne sais pas, moi, 20%. Oui, bien sûr. Vous en touchez presque 2 millions. C'est énorme. C'est incroyable comme audience. Mais je vous rassure, c'est faux. C'est complètement bidon. Donc, ce que tu dis, et tu l'as déjà dit, c'est que les followers sont faux. Mais écoutez, je vais vous dire, c'est très simple. Les followers sont faux. et ils sont achetés. Les followers, je n'ai pas peur de le dire, les followers sont achetés, ils sont faux. Donc vous, demain, vous êtes annonceur marque. Vous avez contacté une agence comme celle-ci et puis on va vous proposer différents tarifs en fonction de l'audience de chacune des annonceurs. Et vous allez dire, OK, vous essayez un contrat ou acceptez une facture, un devise que vous voulez. Vous allez engager quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros. Eh bien, à partir de là, l'annonce, la, comment on appelle ça, l'influenceuse, elle va travailler pour vous, elle va reçoire votre produit. Ils ne l'ont même pas essayé, ils ne l'ont même pas regardé, ils s'en foutent, ils ne font même pas leur boulot jusqu'au bout. En plus, ils ont pris ou ils sont payés. C'est quand même incroyable aussi. Et ils vont commencer à faire de la communication autour de votre produit en disant, super, la crème, machin, génial et tout. quand vous, vous avez payé ces gens-là, qu'est-ce qui se passe au moment où ils encaissent l'argent ? Il y a tout de suite la répartition, il y a une partie qui va à l'agence, quelle qu'elle soit. Vous payez l'agence, donc déjà l'argent est chez l'agence et après, elle, elle va reverser la commission, enfin la prestation à son prestation. D'ailleurs, il y a un autre problème qui va se poser dans pas longtemps là-dessus qu'on a soulevé, c'est que c'est du travail dissimulé en fait, parce qu'elles sont tous indépendantes soi-disant, mais le travail, il vient de France et ça aussi, on va y venir, on va y arriver. Je crois que certains influenceurs justement travaillent avec une agence et ont parfois des contrats tout seuls. Non mais quand ils travaillent avec l'agence, ils facturent alors que c'est un travail que l'agence leur donne en permanence, leur donne des ordres, tu postes ça, tu fais ça, ils en ont même qui ont des fixes. Mais qui est le plus puissant dans cette affaire ? Est-ce que c'est l'influenceur qui a cette image ou est-ce que c'est l'agence ? On a eu des conversations avec certains influenceurs ou on a eu des vidéos à leur insu d'ailleurs pour la plupart où eux-mêmes les influenceurs ne savent pas combien Berda vendait leurs prestations. Alors ne disait pas. Après, c'est pas grave. Tu fais ton poste, je te donne 300 balles ou je vais pas à 1000 euros, j'en sais rien, peu importe, tu n'as pas à savoir, ils ne savent pas. Oui mais ça, alors ça, s'ils acceptent, c'est leur problème. Mais il ne faut pas oublier que c'est un travail qu'il y a l'ordre de l'affaire. Donc si vous voulez, il y a un problème d'Ursaf là-dedans. Mais ça va arriver, tous ces problèmes-là, ils vont arriver les uns derrière les autres, c'est juste une question de temps. Mais quand une entreprise, vous faites ça et qu'elle ne vend rien, c'est beaucoup plus grave que le petit particulier, le petit consommateur qui n'a pas reçu son rouge à lèvres. Et pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas ces entreprises ? Parce que depuis le début, on ne les entend vraiment pas. Eh bien écoutez, on est là pour les faire entendre. Eh bien écoutez, Booba et moi sommes là pour les faire entendre. Eh bien je t'invite en tout cas toutes les entreprises à dénoncer ce problème s'ils ont été confrontés. Et parce que c'est important de le faire, et merci Grégory d'être venu dans cette émission, j'invite Magali Berda, j'invite Ron, j'invite Wesley, j'invite des personnes qui ont des sociétés d'influence. Vous trouvez ça normal ? On est bien d'accord, Wesley et Ron sont associés avec Arthur. Ce sont les concurrents directs de Shona Event qui elle est associée avec Cyrana par le groupe Baninjee et compagnie. Ron et Wesley, ils ont une marque de cosmétiques qui s'appelle Niki qui vend des savons, des shampoings, des choses comme ça où ils ont plein d'influenceuses qui ont fait la publicité pour eux. Vous allez dans les conditions générales de vente de Niki, la propriété de la marque Niki c'est WeEvent. donc c'est la même maison. Déjà, il y a un problème, c'est un peu bizarre qu'ils vendent leurs produits. Ils vendent leurs propres produits sur la... Bon, bref. Excuse-moi, ça se rapproche un petit peu de la marketplace parce que là, ils gèrent leurs produits de A à Z. Normalement. Si vous voulez. Non, mais il n'y a plus grave que ça. Je vous dis que les gens le sachent. Ce qu'il y a plus grave, ce n'est pas ça. C'est que Magali Berda qui se revendique directrice de la maison Shona Event dont elle était gérante aujourd'hui, elle n'a plus la gérance. Je crois qu'elle est sur revendique directrice artistique. Elle est elle-même, elle fait elle-même des postes en tant qu'influenceuse comme ces influenceuses. Elle fait de la publicité pour la marque Niki. Ah oui. Oui. Ah oui. Ça, c'est... Ah oui. Là, il y a... Donc, il y aurait entente entre les agences. Alors que... Ce n'est pas à moi de le dire. Ça, la justice de le déterminer. Non, mais c'est bien de mettre à bon dessus. Ça, elle fait des stories. Elle a fait des stories dans sa douche chez elle en train de se laver les cheveux avec le parfum, avec, pardon, le shampoing Niki. Propriété Weevent, Arthur et compagnie. Est-ce qu'elle le sait, ça ? Au moment où elle le fait ? Non, mais complètement. Non, non. Au moment où je vous dis... Je demande, non. Au moment où je vous dis, ils sont complètement... Ils se parlent. D'accord. D'ailleurs, eux, c'est une vieille histoire d'amour, amis, fâchés, les deux. Donc là, en fait, ce que tu dis, c'est qu'au même titre que les opérateurs téléphoniques, pendant certains temps, ils se sont mis d'accord pour garder des prix concurrentiels. Magali Berda avec Shona Event et Ron et Wesley avec Weevent se mettent d'accord pour se partager le marché. On peut tout imaginer à partir de là. Mais là, ce n'est pas pareil. Là, ce que vous venez d'évoquer, ce n'est pas Orange qui a fait de la pub pour SFR ou SFR pour Bouygues. Là, c'est Magali Berda, Shona Event à fond qui fait de la publicité pour les produits de son concurrent. Alors, je voudrais d'abord savoir est-ce qu'Arthur est au courant parce que je ne veux pas ça va lui faire plaisir. On va l'appeler. Est-ce que Cyril Hanouna, il est au courant de ça ? Je ne sais pas. Vous voyez, moi, c'est pour ça que je devais passer... Enfin, j'étais sensible parce qu'il m'a appelé ce fameux Théo. On ne m'a plus jamais rappelé. Plus de son, plus d'image. Mais moi, je peux comprendre. Ils n'ont pas eu le temps ? Peut-être, je ne sais pas. Mais je peux comprendre que je peux être un sacré caillou dans la chaussure pour eux. En tout cas, on va voir. On espère que cette vidéo sera vue. Et encore une fois, j'invite tous ceux que tu as mis en cause et dont on a parlé à venir à ce micro pour en parler. Ce n'est pas une mise en cause. J'ai expliqué ce qui s'est passé depuis le 16 août où la première photo avait été diffusée qui m'a valu ses menaces. C'est vous dire à quel point ce que je dis, ça dérange. Et je peux comprendre tout à fait que pour Cyril aujourd'hui, étant donné qu'il est coincé quand même, il est actionnaire d'une boîte, il entend qu'il y a des plaintes, des machins. Mais je peux comprendre que je suis un caillou dans la chaussure pour lui. On espère en tout cas que va y avoir un petit ménage. Si cette affaire s'avère vraie encore une fois, moi, je t'écoute Grégory et je tombe des nues parce que je suis peut-être un petit peu hors âge que j'ai 44 ans. Donc, le monde des influenceurs, même si j'ai Instagram et j'adore TikTok. Mais moi, t'imagines, j'en ai 51. Je suis encore plus loin que toi de ça. Je suis encore beaucoup plus loin que toi. Mais c'est un vrai, vrai sujet, un phénomène de société parce qu'on est sur un dossier. Il y a un magistrat qui m'a dit, c'est un magistrat qui est à la retraite. Il a dit ce dossier-là, c'est le prochain carbone. Carrément ? Pas en termes de montants parce que les montants, ils ne pourront jamais égaler ce qu'on a pu faire, mais en termes d'images parce que là, on a de tout. On a de la télé, on a des gens connus, on a de Strass et Payette. On a surtout la prochaine série Netflix parce que rien qu'avec ça, ils vont pouvoir faire des choses. Ça veut dire qu'il y a un projet qui est... Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a un projet qui est prévu autour de ça. Dernière chose, on parle de ça en France, mais j'imagine qu'aux Etats-Unis, il y a la même chose avec les Kim Kardashian. Par contre, aux Etats-Unis, vous ne pouvez pas vous amuser à ne pas livrer les colis. Oui, bien sûr. Parce que là, vous finissez en prison avec la blouse orange. Là-bas, ça ne rigole pas avec ça. Maintenant, où il peut y avoir également peut-être aux Etats-Unis, moi je pense, peut-être un jour, peut-être ça va démarrer en France et ça va être éclaboussé et tant mieux si ça fonctionne aussi. Moi, je pense qu'aux Etats-Unis, ils achètent plus de followers avec deux zéros de plus. J'ai envie de vous dire ça. Mais par contre, les colis sont livrés et ce qui est promis, ça fonctionne. Vous voyez ? C'est ça la différence. Qu'en France, on s'en fout, on fait tout, on fait un peu tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que c'est vrai que si Nabila avait 70 millions de followers, ça serait encore plus louche que Stanley aujourd'hui. Mais déjà, moi je voyais qu'elle est plus que Céline Dion, moi je suis hyper choqué. Ou que Marion Cotillard. On ne l'a jamais entendu chanter. Marion Cotillard, 1,6 million. La nana, elle est oscarisée. Je ne sais pas, on parle de... Vous voyez ? Et ce que je vous disais dans ce dossier-là, c'est pour ça, on a ouvert la boîte de Pandore. On a découvert, si je vous le disais, il y a peut-être, sans doute, probablement, des histoires de proxénétisme, des histoires de... de détournement d'argent, de prostitution. Il y a de la fraude fiscale, bien évidemment. De prostitution également ? Probable. D'accord. C'est... Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'il n'y a pas. Donc c'est... Ah ouais, donc c'est vraiment... Il y a aussi des problèmes de stupéfiants. Il y a certains... Oui, oui. Il y a eu certains influenceurs, on a eu des témoignages qui sont revenus. Et qui auraient vendus de... Non, qui auraient été payés en cocaïne. Ah oui, d'accord. Vous voyez ? Ah oui. Écoutez, on a découvert un truc, Booba et moi, on a mis le doigt sur un truc. J'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'il n'y a pas. On a hâte de voir la suite. Petite question, tu étais au concert de Booba ? Oui, bien sûr. C'est mi-soir ? Très belle fête. C'était une super fête. Il a prouvé encore une fois que c'était lui le patron. Non seulement c'est lui, il a fait une démonstration de son talent et j'ai envie de dire une démonstration de force parce que là, ce n'était pas pipé. Il y avait vraiment 84 000 personnes. C'est le Parisien qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas les Instagrammeuses pipées. Et tu n'as pas essayé de croiser Cyril Adelina à ce concert ? Parce que j'imagine qu'en coulisses... Non, mais on était où il nous avait mis en carré or. Il y avait trop de monde où on ne voit personne. Merci beaucoup, Grégory, Zahoui, d'être venu nous alerter sur cette affaire. Je rappelle quand même, même si, encore une fois, tu n'es pas venu pour ça, que tu seras sur la scène de l'Apollo Théâtre en octobre pour raconter ton histoire du CO2. Dans les détails, exactement. Et l'envers du décor, oui. Encore plus de choses qu'il y avait dans... Ah oui, complètement. Je rentre vraiment dans, comme ils disent les flics, dans le gras. Je rentre dans le gras du sujet, oui. Et il y a aussi un livre qui sort. Le livre sort quand ? Il y a un livre, je crois, le 6 octobre. Normalement, la date, c'était 6. J'espère qu'elle n'a pas bougé, je ne sais pas, mais c'est 6 octobre. Ce sera avec plaisir qu'on en parlera. Merci beaucoup. Il y a aussi un film en préparation. Il y a beaucoup de choses. Alors, le film, il y en a déjà eu un puisqu'il y a eu le film Carbone qui racontait déjà ça. Il y a la suite d'Héro d'Arna qui est à l'écriture. Eh bien, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Igor. Eh bien, merci beaucoup. Merci.